Dans cette vidéo, découvrez l'intérêt de l'utilisation du jeu plus ou moins sérieux Canva lorsque vous développez un jeu de société ou un jeu sérieux. Que ce soit seul ou en équipe, je vous invite à prendre 5 minutes avec moi pour découvrir cet outil que j'ai développé afin de pouvoir mettre à plat sur une feuille A4 ou A3 avec des post-it si vous le souhaitez, voire un format plus grand si vous le souhaitez faire ça dans une salle de réunion avec vos équipes, de pouvoir poser les fondations de votre futur jeu afin de réfléchir dès le départ à tous les éléments importants tels que, par exemple, à qui s'adresse le jeu, combien pourrait coûter la réalisation du jeu, comment est-ce qu'on pourrait gagner de l'argent avec ce jeu, quels sont les partenaires potentiels et évidemment toutes les informations importantes concernant le jeu en lui-même tels que les mécaniques de jeu, les mécaniques secondaires, les conditions de victoire, le type de matériel et évidemment à qui s'adresse ce jeu. Donc j'ai créé ce Canva à la base parce qu'on m'a demandé d'animer en une journée une équipe, au sein d'une équipe, dans une association, de pouvoir mettre à plat toutes les informations importantes pour créer un jeu. Et donc j'ai décidé de créer ce Canva et de le rendre accessible en licence Creative Commons. Ça veut dire que vous aussi, vous pouvez l'utiliser avec vos équipes ou avec vos clients. La seule chose que je vous demande, c'est évidemment de citer vos sources et également de donner vos feedbacks afin qu'on puisse ensemble améliorer l'outil. L'objectif, c'est aussi de faire un site internet qui mettra en valeur les divers contributeurs de cet outil et l'idée, c'est de pouvoir vraiment rendre cet outil accessible à un maximum de personnes et cet outil est complémentaire évidemment à d'autres outils dont je vous reparle dans quelques secondes, notamment par rapport aux mécaniques de jeu. L'idée de base, c'était vraiment de mettre à plat sur ce Canva à l'aide de post-it. Ici, ce sont des post-it virtuels. Bien sûr, vous pouvez également l'imprimer et on pourrait, pourquoi pas, imaginer un format jeu de cartes plus tard. L'idée, c'est en tout cas de proposer une réflexion sur chacun des points importants. Personnellement, je commence toujours par l'objectif que l'entreprise ou l'organisation avec laquelle je travaille ou les créateurs de jeux ont avec leur jeu. Évidemment, quand on parle de jeu, un jeu par essence doit être fun et divertissant et faire passer un bon moment au joueur. Donc ici, on est vraiment plus sur l'objectif que l'organisation a avec le jeu. Par exemple, ça peut être améliorer la visibilité de l'entreprise ou d'un produit spécifique. Ça peut également être, par exemple, attirer les bons clients ou fidéliser les clients existants. Ici, on est dans le cadre d'un jeu qui concerne une entreprise qui veut améliorer sa visibilité ou bien attirer les clients. Mais on peut aussi partir sur un jeu sérieux qui est transmettre X compétences. où, encore une fois, on peut partir sur un jeu sérieux qui va, par exemple, permettre de comprendre les métiers du cinéma. Une fois que l'objectif de l'entreprise, de l'organisation ou du créateur avec qui vous travaillez est défini, je vous suggère de passer à la promesse et le fil rouge du jeu. C'est en gros, qu'est-ce que votre jeu promet au joueur ? Ça peut être, par exemple, d'au-delà de passer un bon moment, apprendre des choses ou apprendre des choses d'une manière plus spécifique. Vous précisez ce que vous pouvez apprendre, ce que les gens vont apprendre. Mais ça peut aussi être, dans le cas d'un jeu de société plus classique, prenons par exemple Dice Forge. La promesse peut être combattre des dieux afin de reprendre le pouvoir. En fonction de... Si vous développez un jeu, on va dire classique ou un jeu sérieux, vous allez utiliser le canevas de manière différente. Vous allez voir également qu'il y a une case qui s'intitule « Audience et type de joueur ». Pour quelles raisons c'est important et primordial de définir à qui va s'adresser le jeu ? Tout simplement parce que entre un jeu que l'on va développer pour des enfants de 7 à 10 ans et un jeu que l'on va développer pour les adultes, ce ne va pas être le même type de jeu. On peut aussi développer un jeu pour des familles. Vous voyez, c'est super important de bien définir le public auquel on s'adresse. A noter que le jeu plus ou moins sérieux canevas s'utilise d'une manière spécifique. Moi, je vous suggère vraiment, vraiment, vraiment de poser des hypothèses sur le canevas avec différents post-its et après, évidemment, en équipe et sur le terrain, d'aller valider les hypothèses que vous avez en tête. Par exemple, si on se dit « Ok, je veux créer un jeu pour les enfants de 7 à 10 ans, mais que la promesse ou l'objectif du jeu n'est pas cohérent avec l'audience, ça permet déjà de voir qu'il y a quelque chose qui cloche. » Et si sur le terrain, on va rencontrer des enfants de 7 à 10 ans et qu'on se rend compte que ces enfants n'ont, par exemple, pas envie d'apprendre la matière, c'est déjà intéressant de le savoir pour justement rendre le jeu et donner envie à ces enfants de 7 à 10 ans de pouvoir apprendre la matière que l'on va proposer. En sachant qu'évidemment, un jeu, on n'est pas obligé d'apprendre avec. Encore une fois, ça dépend de votre objectif. Je vous suggère aussi de réfléchir en termes de rejouabilité. Si le jeu doit se rejouer, ça va impliquer un autre type de mécanique de jeu. On ne va pas créer un escape game a priori si on veut que le jeu soit jouable en 5 minutes sur un coin de table et qu'il y ait une rejouabilité qu'on ait envie d'y rejouer. En fonction de tous les critères que vous allez remplir dans ce canevas, vous allez y voir beaucoup plus clair dans la création de votre jeu. Je ne vais pas aller plus loin. Si vous souhaitez en savoir plus sur toutes les autres cases, j'ai encore beaucoup de choses à dire, notamment sur l'estimation des coûts. L'idée, c'est ici de pouvoir vraiment réfléchir à tous les coûts financiers mais aussi temporels de venir noter à toutes les étapes du jeu combien est-ce que pourrait coûter ce jeu puisque plus on est en début de projet plus ça va être compliqué d'estimer la création du jeu notamment en termes de production et de distribution mais c'est important de déjà y penser. Ce canevas va évoluer avec le temps et je vous suggère vraiment de l'utiliser comme une feuille de route pour ne rien oublier et avoir tout sur une feuille A4 ou encore une fois une feuille A3 si vous le souhaitez ou plus grand format en fonction du type d'animation. Les partenaires potentiels ce sont ceux qui pourraient soutenir le projet de jeu que ce soit en termes de création mais aussi pourquoi pas en termes financiers. Au niveau des mécaniques de jeu je vous disais que j'allais vous partager rapidement des outils donc moi je suggère trois outils d'utiliser ce qui existe déjà donc il y a ici vous voyez donc ça s'appelle Deck of Lensis je pense que l'écran va être coupé mais voilà il y a les mécaniques cartes et il y a Ludovortex qui fonctionne très bien je vous laisserai aller découvrir ça et je vous mettrai les liens si vous le souhaitez dans la description de cette vidéo. Il y a plein d'autres choses le type de matériel etc mais le plus important c'est que vous compreniez qu'à partir du moment où vous avez défini l'objectif du jeu la promesse le fil rouge et l'audience à partir de là tout le reste va en découler. Pourquoi ? Parce que encore une fois une mécanique de jeu très très complexe ne va pas forcément convenir à des enfants de 7 à 10 ans ni même à des adultes qui sont plus plus casual en termes de jeu donc on ne va pas faire un jeu expert pour un public qui n'est pas expert en termes de jeu on ne va pas faire le même type de jeu si on veut un jeu qui se joue à 24 par exemple si on a besoin de faire une animation d'entreprise avec 24 personnes on ne va pas créer le même type de jeu que si on doit animer une salle ou qu'on doit laisser les gens jouer tout seul sans animateur donc vous voyez c'est vraiment cet objectif l'objectif de l'outil c'est de vous permettre de mettre à plat toutes les idées et toutes les informations fondamentales à la création de votre jeu pour atteindre des objectifs pédagogiques marketing financiers etc que pourrait avoir votre client ou que vous pourriez avoir avec votre propre jeu je clôture ici la vidéo est déjà plus longue que ce que j'avais prévu si vous avez la moindre question si vous avez des idées contactez-moi on en discute ensemble et je me ferai un grand grand plaisir de pouvoir éventuellement échanger avec vous si vous le souhaitez et votre retour sera extrêmement précieux utilisez-le franchement je l'offre avec grand plaisir et plus on va l'utiliser plus on va pouvoir l'améliorer et évidemment encore une fois l'objectif n'est pas de remplacer les outils existants mais bien d'être complémentaire aux outils existants donc si vous utilisez déjà d'autres outils pour la création de jeu sentez-vous libre aussi de me partager ce que vous utilisez ce serait grand grand plaisir et bien qu'on pourrait échanger sur le sujet je vous souhaite plein de succès en tout cas prenez soin de vous ensemble vers un monde meilleur ensemble vers des jeux encore plus réussis je vous souhaite plein plein de succès à très vite c'était David de jouer pour impacter.com ciao ciao